Musique de générique 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 Salut mon salaire ! Oh hey voici Captain Flair C'est plus que nous sommes en nom d'un champion même si à sortre pour une nouvelle nouvelle version Soutenir nous connait deux vidéos Dessineuf Dans la dernière vidéo Euh... Qu'est ce que nous avons fait ? Nous avons... Je me souviens de celle là quoi... On a vaincu le... Le robot Je me souviens plus J'ai comme une petite boute là Mais il y a une chose qui est ça On a... Je pense que oui Puis après ça On a... Oui on ne sait ce qu'on a fait On a fait ça puis après ça on a vaincu Euh... Colosse Euh... Le gardien de... Mechabor Et oui Donc Elio Il est devenu un dragon Mais juste avant de changer ce pète Qu'est-ce que c'est bizarre Qu'est-ce que c'est passé ? Suspect Roland Serait un traite ? Je pensais pas de ça ou de Roland Honnêtement Autant je pensais pas de ça ou de Roland Autant je pensais pas de ça ou de Roland Un traite ? C'est quand il y a que... La personne mystérieux On a dit ça Euh... Qu'est-ce que tu ferais Si la personne Qui a le plus confiance en toi Te trahirait ? Il a pas répondu Eh ben c'est quelque chose Mais en même temps Comment qu'il est au courant ? Je me pose encore des questions Genre de savoir Qui est lui ? Je suis sûr que c'est un peu en rapport Comme le 1 Ni no ko ni 1 Ni no ko ni 1 Ni no ko ni 1 c'est une petite fille C'est juste Olivier Qui le voit C'est le seul Mais C'est juste à la fin qu'on peut le voir C'est tout Mais sinon... Ah ! C'est énervant ! C'est qui ? Bon euh... Ah c'est vrai Ils sont partis On s'en est Enlevé le... L'affront Pour les yeux Et pour la réalité Quand je parle d'affront C'est la taille de... De l'air au neuf Ouais Je pense qu'on se souvient que... Ils sont venus... Ils sont arrivés à l'improviste Alors... Allons-y Il faut aller ici C'est la grosse face... De Vector Bon commençons tout de suite les modifications Tu sais Suzy J'ai étudié beaucoup à ce visage T'es-tu temps que ça à faire mal à mon... Je t'ai surtout à mes yeux Ouais-tu Dès que... Qu'il croise... Cette chose J'ai l'impression de sentir mes... Irrétis... Non mais c'est cruel quand même De toute façon... En plus c'est... C'est... Faut qu'on te dire Alors... On enlève ça... Et on va rajouter ça pour voir... Ben... Il ne reste plus qu'à faire ça... Paf... Je vous laisse lire... Ah... C'est ça... Il est déçu... Qu'est-ce que tu veux... Mais enfin... Je vous laisse utiliser mon bébé à votre guise... Au fait Evan... J'aurais quelque chose à te demander... Oui... De quoi s'agit-il ? Eh bien... Vois-tu... Le temps que... Que vous avez le mégane aéré en effet... Et que je ne l'ai plus... Je me disais que... Vous pourriez me déposer avec un bon... Mais si vous me déposez... Dans les avions... Dans la ville... Ça me va... Je ne peux plus compter sur vous... C'est un peu logique... On s'entend... Et voilà... Arrivé... Bien joué... Alors... Le méga aéré en effet... Aussi rapide... Que confortable... N'est-ce pas ? Je laisse donc... Entre vous... Aux bonnes mains... Pichonnez-le pour moi... On ferait mieux de rentrer au... Au bercail... Ah... Mais en fait... C'est Célius... Tu voulais nous dire quelque chose... Avant que Victor ne débarque... Non ? Tu parlais... D'une fois... Ou je ne... Sais plus quoi... Oui... Je préfère en parler... Une fois que nous serons rentrés au château... Qu'est-ce que je n'ai pas fait la voix des ventes... Parce que je ne regardais pas les noms... Non ? Oui... Il se perd... Hein ? Bon... Alors voir si Célius... Je dois m'en tenir avec vous... Le sujet délicat... Voulez-vous lancer la réunion ? Ouais ouais... A partir de ce point... Il ne vous sera plus possible d'accéder à certains endroits... Pendant un petit moment... Souhaitez-vous continuer ? Pourquoi... Ben ouais... Pourquoi pas... Non... Bien... Permettez-moi de reprendre où j'en étais... J'ai eu vent de nombreux rapports sur des faits inquiétants... Se... Sucédant au sein du royaume... Par exemple... Des ressources manquant dans nos réserves... Ou même... Une personne à capuche... Suspect... Que l'on aurait vu à plusieurs reprises la nuit... Il y a aussi de nombreux autres cas... De ce genre... Qui me sont rapportés... Par les habitants de notre royaume... Une personne à capuche... Une personne à capuche... Une personne à capuche... Il y aurait un volant dans notre royaume... Nous devrions mieux ne pas le laisser en liberté... Ah-ha... Tu l'as dit... Golly... Mais qui parmi nos habitants ferait une chose pareille... Cette personne à capuche... C'est peut-être quelque chose... Ou peut-être même que c'est lui le coupable... Ah... En tout cas... Il va falloir songer à renforcer le système de sécurité du royaume... Je propose qu'on fasse une réunion... Après le repas de ce soir... Afin de mettre un point au plan... Pour attraper ce volant... Ça vous va ? Mieux vaut battre le fad... Quand il est chaud... T'es pas d'accord Roland ? Non... Désolé... Mais je ne pense pas vous rejoindre... Si vous faites cela ce soir... Je crois que j'ai accumulé de la fatigue ces derniers temps... Je ferais mieux de me reposer... D'accord Roland... Surtout... Prends ton temps et repose toi... Merci... Merci Evan... Tu dirais qu'elle a l'air super... Aie... C'est cela oui... Repose toi bien... Tu as mes remercions... Merci beaucoup de m'avoir fourni tant de ressources et d'informations... Monseigneur Roland... Je n'ai rien... Si tu as besoin d'autre chose... Il suffit de demander... Non... Juste par curiosité... Quoi ? Je l'écoute... Pourquoi... Une personne aussi illustre que vous... S'abaisse-t-il à aider un royaume peuplé de pirates et de vagabonds... Tels qu'espérants... Si je me trouvais à votre place... Cela aurait fait longtemps que j'aurais quitté ce pays... Pour un autre plus digne de mon talent... C'est vrai que... J'ai l'habitude de jouer dans la cour des grains... Je n'ai pas vraiment de véritable raison de rester dans ce trou... Je ferais mieux de trouver un autre royaume... Pouvant payer grassement mes services... Ah bien... Ma foi... Bien... Vous m'avez tant rendu service... Si j'entends parler de quelque chose d'intéressant... Je vous en ferais pas pro... Pro... Prompt... Prompt... Ce qu'a dit... Des mots des fois... Il bosse pour un autre royaume... Dans ce cas... Caractère... Donc, Roland... étabes pour vous et les mains shapeables, dit... Tu ne puts pas à des聯絡ants intéressants... En лю nochmal ? A veces ? Je n'ai raison si ce qu'on s'est dit... Represurez des lieux... Tu es un traité, mec. Déjà qu'à laisser notre petit pays pour plus grand et plus. Ne t'arrête pas de dénoyer ça. Roland ? Peut-être pas. Peut-être pas, mec. Ou est-ce que tu penses que nos pauvres ressources ne s'entraînent pas sur ce chien-là ? Et qu'est-ce qu'est-ce qu'il s'entraîné dans le couche qu'il s'entraîné cette soirée ? C'est juste un gars-là pour un chine-là, c'est-ce qu'il s'entraîné ? J'aimerais entendre que tu expliques cette petite chose, Monsieur le Président. Il doit y avoir une erreur. 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 Mais je dois vous dire, ce n'est pas quelque chose d'irrégulant. Quoi ? Il y avait tu ! Il va, maintenant, déjeuner tes rues avant je déjeuner pour vous, vous billige personne de sœur ! Donc c'est ce que j'ai de confiance, hein ? C'est bon à savoir. Peut-être que je serais mieux en quelque part d'autre. En quelque part où mes talents seront appréciés. Il est bien comme admis. So long, Batuu, Evan. Roland, tu ne peux pas. Pas même le plus attente de défense. On ne peut pas se demander si Batuu's suspicions sont bien créées. Non ! Bon, maintenant. Salutations Monsieur le Premier Ministre, enfin si on peut toujours vous appeler comme ça, je vois qu'on est déjà au courant, que me veux-tu? Je viens vous proposer de vous joindre à notre royaume, vous possédez beaucoup d'informations qui nous intéressent. Je vois, et qu'est-ce que j'ai à y gagner exactement? Resterez-vous, nous saurons vous récompenser à l'hôteur de votre talent. Mais je crois qu'il voudrait mieux discuter des détails avec mon maître. Ton maître? Le roi de Karabas, son Raltès Rétoléon. Ah, eh bien, voilà qui est intéressant. Rélan n'est toujours pas revenu. C'est moi qui espérais que je change de vie après une bonne nuit de sommeil. Et nous n'avons aucune ville de Karabas qui était partie à sa recherche. Oh, voilà. Son Raltès se trouve dans la salle du tronc, tout droite devant vous, au fond de ce couloir. Mon rôle s'arrête ici, j'espère que les négociations prendront une tournée favorable. C'est moi qui trahit Evan qui a donc l'a aidé à devenir roi. Étrange quand même. C'est vrai que les nouvelles vont vite. Ha ha ha, ça c'est vrai. Il y a un jeu sur l'aparticle et puis... Déjà... Il s'est accueillir... Par... Rétoléon. Comme quand on se retrouve. Hé bien, voilà un visage que je n'avais pas vu depuis bien longtemps. Bienvenue mon cher Roland. Votre Raltès. Roland, j'ai tant attendu parler de vous. Je suis le ministre Ratanel. Révu de vous rencontrer enfin. Je suis impressionné du travail que vous avez fait pour le roi Evan. Son royaume n'aurait pu prendre l'ampleur qu'il a aujourd'hui sans vos précieux conseils. Je suis honoré d'entendre que vous reconnaissez ma valeur. Je me souviens parfaitement de la défaite que j'ai subie par ta faute. Mais reste sur toi, je ne t'en veux pas. À vrai dire, je me suis permis d'enquêter sur toi. Et j'en ai conclu que nous arrivions sûrement à nous entendre. Si telle est votre conclusion, j'imagine que ça nous éviterait les négociations inévitables. Merci. All right. Venons donc directement au but. Les exigences sont très simples. Je veux tout pouvoir et beaucoup d'argent. Je ferai ce que vous voudrez si la récompense est à la hauteur de mes efforts. Je pourrais même me retourner contre Evan si vous le voulez. Très bien, j'aime les gens motivés comme toi. Cependant, j'aurai tout de même une condition. C'est-à-dire? Ou juste un petit test pour être sûr de ta loyauté. Je te donne un rendez-vous dans les cachots du château. Ne perds pas ton temps en route. Un petit test? Je ferai... Pas le temps de lire, oui. Je ferai mieux de mes filles. Je suis sûr qu'il dit ça. J'espère que je passe ça comme si rien n'était. Ah, il y a encore des mystiques gris? Ah. Eh bien. Je ne m'attendais pas à ça par contre. Il y a encore des mystiques gris ici. Tu vois que les développeurs l'oubliez aussi volontaire. Ils l'ont... Je sais pas. Il y a sûrement encore des mystiques gris de toute façon. Il faut que ça soit obéissant, c'est tout. Hein? D'rymbe. Je sais pas aux Etats. Tu... Tu es une des morts de Batuu. Aïe, c'est ce que je suis. Cumbish est le nom. Ce garçon a été appréhendu après avoir été observé, se comportait sur notre espace. C'est notre belief qu'il est un espy. Curses vous, les dévils ! Je n'ai pas dit déjà ? J'étais en train de chercher Master Roland ! C'est pour moi ? Pourquoi ? Pardonnez-moi, Votre Honour. C'est l'air que j'ai fait une erreur ? J'ai bien fait. Et pourquoi je n'ai pas surprisé ? Maintenant, Votre Crane, à notre test. Viens voir où votre allégance est vraiment. Dispatche un de vos anciens alliés devrait nous donner une prouve adéquate de la prouve que vous êtes prêt pour servir un nouveau Master. Non, non. Listen ici, vous rat-faits-swaub. C'est quelque chose ? C'est-ce que vous êtes capable de ce genre d'aménagement ? Ou est-ce que nous avons un imposter dans notre milieu ? Ne t'en s'en 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 s'en. Elle s'en s'en soit pas médeaux. L'elle est ре richtige. Non, nous ne t'en s'en 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 cracksais. Vous ne pouvez pas juste... Qu'**ai bash�. Ce n'est pas gente de plein. Vous étiez juste à la même place, à la même époque. Ah ! Cursé vous pour le traité que vous êtes ! Alors, heureux ? Heureux ? Hmm... Dis donc ! Ça fait longtemps maintenant ! Roland a vraiment pas l'air d'avoir envie de rentrer ! Nous n'avons toujours pas de nouvelles cartes non plus. J'espère qu'il ne leur ait rien élevé. Et s'ils étaient en danger, on ferait mieux d'aller à leurs recherches. Pas question ! On n'a pas le temps de s'occuper d'un traître. Mais je n'y crois pas ! Je suis sûr qu'il a une idée derrière la tête ! En tout cas, il ne peut pas vous avoir trahi comme ça ! Qu'en penses-tu, Cicilius ? Cette personne n'est plus des nôtres. Il serait plus sage de tirer un trait sur lui. Pardonne-moi. En tant que roi, je pense que vous avez de meilleures choses à faire que de vous occuper de ce qui est advenu d'un traître. Quoi ? C'est que vous êtes insensibles, vous les adultes. Roland était notre ami. C'est pas facile de... Voilà donc pour la situation actuelle. Je pense que les mystiques gris se tiendront à carreau pour le moment. Je suis vraiment surpris de voir autant de progrès en si peu de jours, voilà. Oui, tu as bien travaillé. Je vois que nous avons bien fait de t'accueillir parmi nous. J'aimerais d'ailleurs te demander quelque chose. Sais-tu ce qu'est le Sourc Royal ? C'est l'objet qui se transmet de père en fils dans la famille Royal mystique gris. J'ai entendu dire qu'il est nécessaire pour accéder à certains lieux d'importantes au sein de Carabas. Tout à fait. Il s'agit d'un magnifique caponantif dont le joyau brûle d'un rouge flamboyant. Il est aussi nécessaire pour entrer dans le dôme sacré de Carabas. Et j'imagine que vous aimeriez le trouver si c'est cela. Je comprends vite mon ami. Nous avons fouillé le château de fond en comble, mais nous n'avons rien trouvé. Evan l'apportait sur lui. Autant vous dire que ça ne serait pas une messe affaire de le lui subtiliser. Cela va demander des préparatifs conséquents, mais je peux m'en occuper par contre. Je vais avoir besoin de beaucoup de temps. Gardez cela en tact. Bien sûr, je comprends. Je laisse ceux qui puissent être chargé. Ne m'aidez cela pas. Et vous, Monsieur le Ministre? Pourrais-je faire quelque chose pour vous? Je vis seulement d'arriver, mais je peux me charger de temps simple. Hum, en effet, dans ce cas. Cela m'arrangerait que vous préveniez... Rature, le chef de la troisième brigade, du changement d'horreur pour notre réunion d'affaires militaires. Compris. Je serai au plus vite. Ok. Evan est... Il doute de ça. Il... On s'entend? Il ne croit pas vraiment que Roland... Pourquoi Roland? Que tu l'a aidé? Euh... C'est vraiment plus beau. Mais en même temps, je pense à ça. En même temps... On... On utilise Roland. Comme au début... Dans le fond. Si on utilise Roland, ça veut-tu dire... Ce que ça veut dire? Tu sais qu'il y a vraiment un traître ou une délité à la taille comme Evan dit? Non. Monsieur Roland, je suis si heureux de vous rencontrer. Tout le monde est impressionné par vos espoirs en quelques jours. Qu'aime-vous le plaisir de votre visite? Le ministre Rataniel avait l'air très sérieux, dont le déceau pas. La réunion a été décalée, c'est noté. Je ferai en sorte de m'en souvenir. Encore une chose, il y a eu des changements de dernière minute concernant l'emplacement des sentinelles du château pour aujourd'hui. Il faudrait déployer toutes vos patrouilles de nuit, les ailes est et ouest du château à l'extérieur de celui-ci. Tels sont les autres. Alors forcément des patrouilles de nuit en extérieur, donc étranges, mais je suppose qu'il y a une bonne raison à cela. J'ai comme sur vous pour vous transmettre le message à vos soldats. A vos ordres. Alors d'ailleurs, il y a rien dit de ça. J'ai vu la concentration de châteaue. J'ai vu la raison. J'ai vu la réunion. J'ai vu la réunion. J'ai vu la nulle avant. J'ai vu la vie. J'ai vu la maison. J'ai vu la �idente de chez moi. J'ai vu la maison. J'ai vu la joie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501